bonjour à tous et bienvenue sur le rêve au frère donc aujourd'hui dans cette vidéo je veux vous parler de comment vous pouvez rester quelles sont vos options pour rester après le programme vacances-travail donc c'est dans le cas où vous avez déjà postulé à ce visa j'ai fait une vidéo complètement consacrée au programme vacances-travail qu'on appelle aussi PVT ou Working Holiday Visa en anglais je vous mettrai le lien ici dans cette vidéo j'explique vraiment tout sur ce visa comment on peut postuler, comment on est éligible dans cette vidéo on va parler de comment on peut rester après le visa vacances-travail quelles sont nos options de visa une fois qu'on a eu ce visa parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui viennent en Australie sur ce visa et qui aimeraient vraiment pouvoir rester, qui adorent ce pays et du coup qui cherchent des solutions pour pouvoir rester donc on va parler de ça aujourd'hui donc déjà je pense que vous le savez tous mais si vous n'avez eu qu'un seul visa vacances-travail sachez que vous pouvez le renouveler donc une première fois en travaillant pendant 3 mois ou 88 jours dans un travail spécifique, dans une région spécifique je ferai une vidéo à propos de ça je vous mettrai le lien ici quand elle est faite parce qu'il y a plein d'informations à donner et que tous les types de travail ne sont pas éligibles toutes les régions en Australie ne sont pas éligibles donc c'est très important de remplir les critères parce que sinon vous n'aurez pas votre deuxième visa accordé ensuite une fois que vous avez votre deuxième visa vous pouvez avoir un troisième visa mais cette fois il faudra travailler au moins 6 mois dans des régions spécifiques avec un travail spécifique pour obtenir le troisième visa donc voilà ce sont déjà des options pour rester plus longtemps en Australie et ce sont des options qui sont très sûres c'est à dire que si vous avez fait le bon type de travail dans le bon type de région vous êtes sûr de pouvoir obtenir ce visa qui vous permettra de rester un an encore et ensuite une autre année si vous faites le troisième en Australie faites attention de ne pas vous y prendre trop tard pour faire ce travail spécifique parce que c'est 3 mois ou 6 mois et du coup si vous vous prenez trop tard vous n'aurez pas assez de jours pour finir ce travail et vous ne pourrez pas obtenir vos second ou troisième visa une option plutôt classique que beaucoup de gens prennent c'est de postuler pour un visa touriste pour pouvoir rester en Australie quelques mois de plus alors il faut savoir que par exemple ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez travailler sur votre working holiday visa il y a des conditions je vous en ai parlé dans ma première vidéo vous pouvez vraiment uniquement travailler sur ces visas parce qu'ils vous permettent de travailler et ensuite continuer à être en Australie sur un visa touriste sur lequel vous ne pouvez pas travailler on est bien d'accord alors pour pouvoir obtenir le visa touriste il faut postuler en dehors de l'Australie donc ce que la plupart des gens font c'est qu'ils vont soit en Nouvelle-Zélande soit en Asie soit en Nouvelle-Calédonie au Fidji enfin quelque part à côté de l'Australie et de ce pays il postule au visa touriste pour pouvoir revenir en Australie si on était en Australie avant le visa touriste est gratuit si vous postulez au e-visiteur et il est accordé pour une durée de 3 mois mais vous pouvez l'obtenir pendant 12 mois c'est à dire que vous pouvez postuler à l'étranger vous allez obtenir 3 mois vous venez en Australie pendant 3 mois vous repartez à l'étranger vous repostulez vous obtenez 3 mois vous restez en Australie pendant 3 mois et vous pouvez faire ça encore 2 fois jusqu'à un maximum de 12 mois sachez que si vous le faites un certain nombre de fois il est possible que les douanes vous suspectent de travailler au noir parce qu'ils vont se demander comment vous subsistez à vos besoins puisque vous n'avez pas de revenus puisque vous êtes sur un visa touriste et que vous ne pouvez pas travailler mais bon si vous n'avez rien à vous reprocher il n'y a aucun souci je voulais juste vous mentionner quelque chose par rapport au visa touriste c'est que si vous allez sur le site de l'immigration il y a en fait 3 visas touristes donc celui auquel les français et les belges vous pouvez postuler c'est le e-visiter et je crois que les canadiens doivent postuler au ETA qui est un visa pour lequel les français et les belges ne peuvent pas postuler c'est juste différents visas pour différents pays et ensuite il y a le tourist stream c'est un visa qui est un petit peu différent des autres alors il vous donne effectivement accès à une durée de 3, 6 ou 12 mois donc c'est l'immigration qui décide et on doit expliquer pourquoi on vient en Australie donc par exemple une des raisons ça peut être que disons que si par exemple j'avais un enfant et que mes parents voulaient venir en Australie pour passer du temps avec mon enfant bah 3 mois peut-être que ça serait pas assez peut-être qu'il voudrait rester 12 mois pour voir mon enfant grandir etc et ça serait une raison qui est valable qui pourrait donner à l'immigration pour pouvoir rester 12 mois en Australie une autre option c'est le visa étudiant il n'y a qu'un seul visa comme ça c'est facile ce qui est très important c'est que vous devez faire du coup des études à temps plein vous ne pouvez pas faire des études à temps partiel et il faut que ce soit dans une organisation éligible donc il y a donc un site sur lequel vous pouvez regarder toutes les organisations donc bien sûr ça comprend toutes les organisations qui proposent des licences donc les universités classiques mais aussi tout un tas d'autres organisations qui incluent les cours d'anglais donc je sais que beaucoup d'entre vous c'est ce que vous voulez faire pour pouvoir rester en Australie donc prendre des cours d'anglais il faut juste que vous regardiez que l'organisation à laquelle vous souscrivez est sur ce site ce visa est accordé jusqu'à 5 ans mais ça dépend de la durée de vos études si vous faites des études pendant un an ils vont vous accorder pendant un an pas jusqu'à 5 ans si par exemple vous faites une licence bah ça va être 3 ans parce qu'en général les licences c'est 3 ans etc le savoir sur ce visa étudiant c'est qu'on peut travailler jusqu'à 20 heures par semaine donc ça peut être avantageux si voilà vous voulez prendre des cours d'anglais qui vous coûtent pas trop cher et continuer un petit peu à travailler en Australie ensuite nous avons le visa travail donc il y a deux cas on va dire en gros c'est un petit peu plus compliqué que ça le premier cas c'est le visa sponsoring par une entreprise une entreprise vous sponsor pour travailler pour elle et vous obtenez un visa à travers l'entreprise j'ai fait une vidéo hyper complète où je vous explique tout sur ce visa mais de A à Z je vous explique absolument tout et donc je vous inviterai à la regarder si c'est un visa qui vous intéresse le lien sera ici et donc du coup voilà ce visa il y a le visa pour lequel qui s'appelle le TSS pour lequel vous pouvez travailler dans toute l'Australie avec 3 streams différents le short stream, medium stream et le labor agreement et aussi vous avez un visa qui est régional donc dans lequel vous pouvez seulement travailler dans certaines parties de l'Australie de la même façon sponsorisée par une entreprise mais par exemple Sydney, Melbourne et Brisbane ne sont pas inclus dans les endroits dans lesquels vous pouvez travailler ces visas donnent accès à la résidence permanente sauf le TSS short stream et le deuxième type de visa travail c'est le visa competence qu'on appelle aussi le skills visa et qui est donc un visa où vous êtes toujours sponsorisé mais soit par le gouvernement donc si c'est par le gouvernement vous pouvez travailler dans toute l'Australie ou alors par un état australien et dans ce cas vous devez forcément travailler dans cet état donc si par exemple l'état d'Australie du Sud vous sponsor vous ne pouvez travailler qu'en Australie du Sud visa de compétence donne accès à la résidence permanente directement c'est un visa à points donc en fonction de votre niveau d'études de votre expérience de votre niveau d'anglais et de tout à d'autres choses vous obtenez un certain nombre de points et c'est un visa à quota donc il faut avoir un minimum de points et ensuite ils prennent les personnes qui ont le plus de points il y a aussi une liste de jobs éligibles donc c'est pas tous les métiers c'est certains métiers spécifiques ensuite nous avons les visas partenaires donc c'est dans le cas où vous êtes en couple soit avec un Australien avec un résident permanent australien ou un Néo-Zélandais et il faudra prouver que vous avez un an de relations sérieuses ce qui inclut pour le gouvernement australien de vivre ensemble depuis au moins un an alors il y a des cas où vous pouvez passer un petit peu autour de ça mais dans tous les cas il faudra prouver que votre relation est sérieuse depuis au moins un an et il faudra apporter énormément de preuves c'est un visa intrusif qui vous demande des preuves financières des preuves par rapport au logement des photos etc ce qu'il faut savoir c'est aussi que c'est un visa qui est très très cher qui coûte environ 8000$ et en plus de ça il faudra faire des traductions il faudra faire un examen médical qui est de 300$ il faudra demander des casiers judiciaires etc donc il y aura des choses encore en plus à ajouter à ce prix je ferai en fait une vidéo vraiment consacrée à ce visa parce que c'est assez compliqué je vous mettrai le lien ici donc ce visa vous donne accès à un visa temporaire pendant à peu près deux ans et en suite de ça vous allez pouvoir postuler à la résidence permanente si vous êtes toujours en relation avec la personne avec laquelle vous avez postulé vous pouvez pas changer de personne d'ailleurs pour obtenir la résidence permanente il faut que ce soit la même personne il faut aussi savoir que par rapport aux compagnons l'Australie est quand même assez généreuse dans les visas qu'elle donne c'est à dire que vous pouvez venir ou rester en Australie si vous êtes avec quelqu'un qui a un autre visa donc par exemple un visa étudiant ou un visa de travail vous pouvez parfois demander à être ajouté à ce visa ou si vous avez un compagnon qui a ce visa vous pouvez être sur ce visa donc normalement c'est au moment de l'application mais parfois il y a des situations dans lesquelles vous pouvez être ajouté à leur visa et vous aurez les mêmes conditions que la personne qui a ce visa donc si par exemple c'est un étudiant qui peut travailler que jusqu'à 20h vous pourrez aussi étudier et travailler jusqu'à 20h voilà c'est les principaux visas pour lesquels vous pouvez postuler il faut savoir qu'il y a quand même d'autres visas pour certains cas en particulier je voulais vous parler en particulier du VIE c'est le volontariat international en entreprise c'est pour les personnes qui ont moins de 28 ans je crois ou 30 ans et donc c'est pour travailler pour une entreprise française il y a un visa spécial pour lequel les entreprises françaises peuvent postuler quand vous êtes en VIE et je crois qu'ils vous donnent accès à 2 ans pour pouvoir rester en Australie mais dans tous les cas il y a quand même d'autres visas que ces visas principaux qui sont des cas particuliers mais qui peuvent vous convenir donc ce que je vous invite à faire c'est aller sur le site de l'immigration regarder les visas regarder les différentes situations l'immigration a refait son site et maintenant c'est beaucoup plus facile de trouver des visas et vous pouvez peut-être trouver un visa qui est un petit peu plus rare un petit peu moins connu mais en fait qui pourrait vraiment correspondre à votre situation donc voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo pour tous les visas dont j'ai parlé dans cette vidéo il y aura des vidéos spécifiques pour vous expliquer vraiment ces visas particuliers les conditions quels droits on obtient combien ça coûte quelles preuves il faut fournir qu'est-ce qu'il faut faire etc je vous expliquerai tout je vous ferai en fait une playlist avec toutes les explications sur tous les visas donc voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo et si vous l'avez aimé vous pouvez me donner un pouce en haut parce que ça soutient énormément ma chaîne et ça permet à d'autres personnes de pouvoir trouver ma vidéo et puis si vous aimez cette vidéo sur l'Australie sachez que j'ai plein d'autres vidéos de conseils sur ma chaîne donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche en haut comme ça vous serez notifié quand je poste ces nouvelles vidéos sur les visas mais aussi plein d'autres vidéos que je fais sur l'Australie donc récemment j'ai parlé des feux j'ai fait aussi pas mal de vlogs j'ai fait des vidéos pour quand vous vous installez en Australie sur le téléphone la banque etc et donc vous allez recevoir ce genre de notifications par rapport à ces vidéos merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo bye